Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce n'est l'épisode de Banners of Rune ! On se retrouve avec notre équipe de 3 qui se débrouillait pas trop mal pour l'instant, il faut dire ce qui est. Et on avait des choix assez positifs à faire. En gros, défauts à un combat ou une possibilité de se soigner. Je pense qu'on va prendre la possibilité de se soigner, vu qu'on est quand même plutôt pas mal. Mais avant ça, je voulais vous remercier de suivre cette série parce qu'elle vous plaît bien, elle me plaît bien aussi, ça fait vachement plaisir de voir que ce jeu fonctionne. Il n'est pas encore tout à fait fini, les devs sur leur Discord, ils bossent à fond dessus, ils écoutent tous les feedbacks, ils écoutent tous les bugs et tout, c'est vraiment appréciable. Et du coup, c'est vraiment très agréable à jouer. Du coup, on va continuer, bien sûr, et on va essayer de se soigner un petit peu grâce à l'hermine patte noire, qui est un petit peu dans le mal, puisqu'elle est censée aider les Tedos. Donc on va se soigner à Edwik. Et derrière, normalement, les gardes ivres sont là, parfait. Donc on peut éviter un combat et gagner des sous, ce qui est plutôt appréciable. Donc vous voyez qu'ici, on a pris l'occasion de se soigner, du coup c'était tombé à 17, sauf que comme la carte des gardes ivres est reposée, se retourne et est reposée sur une ligne, du coup on est remonté à 18. Donc on sait que derrière, on aura probablement de nouveau un 17, j'imagine. On va prendre les sous, ça leur apprendra à se saouler. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours nos agents patte noire qui sont réapparus ici. On a un petit coup, soignez le groupe de 50%. La chaleur de la ville vous assoiffe et la dureté du combat vous coûte. Vous avez la possibilité de se passer par une brasserie, c'est pas comme un bon breuvage patte noire, mais ça fera du bien. Bon bah du coup, on est full life. Et une foule en colère, le peuple uni invincible charge le long des rues. Ils sont affamés et veulent se venger de leurs oppresseurs. Défausser tous les combats visibles. Bon, on n'en a aucun. Du coup, on va défausser un combat au hasard. Donc là, on est arrivé à 16, donc on a le combat du 16 qu'on pourrait faire si on voulait. On a une venelle qui nous permettrait d'enlever deux cartes d'une colonne. Ou ici, on a un morlandrin qui ne nous confisque notre bourse. On va prendre le combat. On va combattre un petit peu. Et on est parti. Donc on a toujours notre composition avec l'arc, la grosse épée et devant Hidewick avec son armure. Et on affronte du coup des voyous dangereux. 42 de vie, 14 d'armure. Et ils ont fury. Donc fury, il faut faire gaffe. A chaque tour, ils gagnent de la charge. Sachant qu'on peut déjà en repousser un. Pour qu'il soit sur le deuxième tour. Et du coup, ça dilue un peu les dégâts. Donc ils vont attaquer, il y en a un qui attaque ici et les deux autres vont attaquer Hidewick, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, on pourrait commencer par une grosse tatane. Par exemple, sur celui-là. On lui met du saignement. On va mettre un petit peu de poison peut-être sur celui qui est là. Mais bon, vu que ça coûte 1... On va plutôt se servir de lui pour taper. Parce qu'il appliquera du poison. On va repousser celui-là. Voilà. Comme ça, il n'attaquera pas ce tour-là et ça va un peu diminuer. Et en plus... Il va faire que 6 dégâts parce qu'on lui a mis saignement. Tiens, je pensais que c'était si la cible avait saignement. Ah mais non, ça déplace le personnage à une position vide. Donc non, ok. Il va faire que 6, c'est parfait. Bon, on va largement prendre du coup. Ici, on va mettre un petit peu de poison pour commencer à attaquer son armure. Et on va prendre un en garde. Et ça... Non, ça sert à rien dans le contexte. Pas la peine de craquer de la volonté pour ça. Hop. Et hop, pas de problème. On encaisse largement. Alors, on a l'arc long qui nous arrive. Parfait. On a l'arsenal. Qu'il faudrait qu'on utilise du coup en premier. On a le furrageur. Et on a encore du poison. On a en plus la hache de guerre. Alors malheureusement, ici, on ne pourrait utiliser que l'arsenal ou la hache de guerre. La hache de guerre va faire 11 dégâts, plus de dégâts aux ennemis proches. Ça pourrait être pas inintéressant. Là, on va piocher une carte au prochain tour, aussi. On va utiliser ça. On va continuer de faire mal à lui, qui est bien dans le mal. Là, ce qu'on va faire... Donc l'âche de guerre, on ne peut plus l'utiliser. On va utiliser le furrageur avec lui. Parce que normalement, du coup, il devrait mettre du saignement à tout le monde. Parfait. Ça, c'est très cool. On va stacker un petit peu de poison sur ce monsieur, pour qu'il prenne un peu cher. Donc lui, du coup, saigne. Donc il ne va faire que 6, pas de problème particulier. Et là, on a l'arc long. Alors l'arc long, la question, c'est... Est-ce qu'on ne le mettrait pas sur celui qui est derrière, qui est le plus costaud, pour qu'il ait vulnérabilité ? Après, on met vulnérabilité pour un tour seulement. Ce qui veut dire qu'il fera qu'on le tape derrière. On peut le faire ça. On va faire ça. On casse son armure, on lui fait mal. Et on va concentrer nos attaques dessus. De toute façon, qui que ce soit qui tape, ils vont largement derrière gérer. Ce n'est pas un problème. Ah, il est revenu devant, le petit sagouin. Je ne pensais pas qu'il pouvait se déplacer alléatoirement sur une caisse, sur un autre rang. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon ? On a la rupture artérielle. Trois dégâts par cumul de saignement sur la cible. Donc on pourrait faire trois fois cinq. Ou alors trois aux autres. On pourrait remettre plus de saignement, cela dit. Ça peut être pas mal. Une blessure purulente, également. Ah, du coup, malheureusement, sa vulnérabilité a disparu. Équipe de choc. Alors, comment ça va se passer ? Ils dispersent leurs attaques. Et ils vont nous mettre quatre stacks de vulnérabilité, du coup. Bon. Alors, l'objectif, ce serait une blessure purulente sur lui. Ensuite, on lui met du saignement. Ça tombe bien. On a pile poil trois avec lui, là. On peut faire les deux. Et ensuite, on lui balance une rupture artérielle. Ah non, merde, c'est lui qui a la blessure purulente, autant pour moi. Donc on lui met ça. Ensuite, on le tape. Voilà. Après, on va prendre un toit. Et tu vas balancer une petite rupture artérielle sur sa tronche. Voilà. Et là, il va crever du saignement et du poison. Plus de soucis. Ici, on est à 5, 7, 8. C'est pas assez. Il faudrait qu'on lui fasse un petit peu de dégâts. J'aurais peut-être dû utiliser le pas de pitié avant. Parce que du coup, il va taper sur celui-là. Bon, c'est pas hyper gênant. On va lui mettre un coup. Hop, voilà. Comme ça, avec 6 et 3, ça va le tuer. Et enfin, on a l'équipe de choc. Pour l'instant, c'est pas forcément hyper utile, mais on va quand même l'activer. Et ça, bah, on va le faire quand même. Ça va faire des dégâts sur lui. Il va rajouter des stacks. Mais c'est pas très grave. De toute façon, ces deux-là vont mourir dans tous les cas. Donc, pas de raison que... Dans les deux cas, il aurait été perdu, cette carte. Si on avait fait des dégâts à lui avant de blesser l'autre, ça aurait été pareil. Par contre, le son est hyper fort. Je vais essayer de choper le menu. Est-ce qu'il a été réinitialisé, le son ? Absolument pas. On va baisser un peu. Enfin, la musique surtout. Hop là. Du coup, c'est carrément... C'est carrément plus fort, en fait. Peut-être qu'il était... Ok, peut-être qu'il était bien configuré, mais que le jeu ne l'avait pas pris en compte à cause d'un bug. Voilà, là c'est un peu mieux. Alors du coup, voyons ce qu'on peut faire. Bon, on a un gros espadon, parfait. On a une ruée qui pourrait être pas inutile avec notre charge. On peut gagner de la charge. Ouais, on va défausser l'équipe de choc et prendre de la charge, je pense. Alors, on valide pour cliquer cette carte. On défausse ça, on gagne un max de charge, parfait. Et derrière, on va faire la petite ruée. Voilà, ensuite on lui met ça et ça. J'aurais dû caler un petit peu de saignement quand même. Contre sa charge, notre vulnérabilité nous fait quand même 6 de dégâts. Et on a une armure très difficile à faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah, on a notre bonne vieille épée. Allez, on va le finir. Puff ! Et on a Aukmunt qui monte au niveau 4, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Infliger 6 dégâts, si le personnage actif est au rang arrière, on applique 6 d'armure au rang avant. C'est mal. Ou alors, prestigitation, tirer 2 cartes, on gagne. Préparation et pacifier. C'est cool. Ou alors ça, on afflige 6 de dégâts, 2 de vulnérabilité, on tire une carte. Alors, je sais qu'il y a des runs qui sont entièrement basés sur prestigitation. Donc, on va le prendre pour tester un peu. Et on a donc le castor qui a gagné un niveau, parfait. Donc, il a droit comme d'hab à un point d'endurance ou de volonté et une capacité passive, cette fois. On va prendre la capacité passive avant. Alors, cascade toxique. Ah, ça c'est hyper badass. Lorsque l'ennemi ciblé subit un statut, il gagne aussi 2 de poison. La fausse ouverture, on gagne anticipation et feinte. Une fois pendant ce tour, si votre armure est brisée, tous les personnages du rang de ce personnage gagnent 1 de rage. Rage, lorsque ce personnage inflige des dégâts, il inflige le double. Ok. Ok, bon. C'est puissant, mais pas forcément trop dans le type de notre personnage. Et on a la ténacité. Je pense qu'on va prendre la cascade toxique. On joue sur les statues, clairement, pour l'instant. Du coup, on va continuer de lui monter sa stamina, puisque c'est clairement ça qu'il utilise. Alors, on a toujours le voleur qui est là. On a un vagabond, un vieux loup couvert de cicatrices et assis au bord de la route. Un haillon étendu devant lui pour demander de la monnaie en charité. Il a un peu l'air d'avoir une épée aussi. Et on a aussi un mentor. Le mentor pourrait être pas inintéressant. Mais j'ai jamais fait le vagabond, donc je vais faire le vagabond. Et vous là, oui, vous. Je ne vois plus grand chose, mais je reconnais un soldat quand il passe devant moi. Aidez-moi, je vous montrerai quelque chose qui m'a aidé à survivre ces longues années. Oula, un petit peu... Un petit peu de faute d'orthographe sur celui-là. Alors, on peut donner une compétence et renouveler un talent. Ou dire qu'on se barre. Donner une compétence et renouveler un talent. Alors, on peut donner une carte. Donc on va se débarrasser de nos coups, comme vous me l'avez conseillé. Et on peut rerolle un talent. D'accord, ok. On va reroller l'arsenal. Alors, l'arsenal, qu'est-ce qu'on gagne ? Sadisme. Deux d'endurance par statut sur l'ennemi ciblé. Ok, donc ça peut nous permettre de bien booster un mec pour un tour. Russe sadique. Tirer une carte par statut sur l'ennemi ciblé. Très bien. Ou alors, le balayage. 9 dégâts au rang de la cible. C'est l'ennemi a saignement. Appliquer 16 estropiés. Lorsque ce personnage se déplace, il subit autant de dégâts qu'il a le cumul d'estropiés. Il a le cumul perd 1 par tour. Ouh, c'est pas mal ça. Tant donné qu'on met du saignement avec notre castor, ça peut être franchement pas mal. Ouais, on joue saignement donc on va partir là-dessus. Ok, donc le vagabond est assez particulier quand même à jouer. Je bois un coup, excusez-moi. Alors, on a un combat en 12 et c'est un combat élite. On a également une possibilité de s'améliorer. Et les gardes ivres. Derrière en 12, on aura probablement un combat là. Sauf si les gardes viennent se mettre. On va prendre la possibilité de s'améliorer. Alors on tombe dans l'impasse, ok, la trappe. 10 grey gagne 1 d'endurance max et subit 10 dégâts. C'est complètement rentable. Comme toujours. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est complètement rentable. Donc ici, on a le combat, un croisement et les gardes ivres. On a pas mal de sous, on va prendre le combat. Faire un peu d'XP quand même. Alors, on a un garde telos de qualité et un troupier de la ville, un garde de la ville. Ok, ils ont tous 30 d'armure. Pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire ? 12 de dégâts, 5 d'armure. Et l'union fait la force, l'union fait la force, ok. Ils vont se concentrer sur lui, visiblement. Donc lui, va gagner un max d'armure. Il va donc falloir qu'on lui... Qu'on lui mette un maximum de... De trucs. On va lui mettre un bout empoisonné, déjà. Hop. J'aurais peut-être dû faire ça avant, du coup. Ouais, j'aurais dû faire ça avant. Et en plus, ça dure... Ah, ça dure un tour, maintenant. Du coup, si on ne lui refait rien, ce tour-là, et on ne pourra rien lui faire. Bon, c'est pas très grave. On va commencer à lui faire mal. On va se concentrer pour une fois sur celui qui est le plus badass, pour changer un peu. Et lui, on va lui monter son armure. Pour encaisser. Là, vous voyez, il a gagné une stack de poison, parce que le poison augmente. Et du coup, la cascade toxique lui a redonné du poison. Ah non, elle reste, en fait. C'est bien ce qu'il me semblait, elle reste. Ok, donc c'est... Il a un niveau de cascade toxique, mais ça reste. Parfait. Alors, on a... Ah bah, voilà, on a l'arc long qui va pouvoir être utile. On a moyen de gagner de la charge, on a la frappe profonde, on a personne derrière et personne pour repousser, mais ça fait toujours 5 de dégâts. Qu'est-ce qu'il va faire ? L'armure du personnage est augmentée jusqu'à 35, puis il inflige 8 dégâts. Ici, il va faire 2 fois 4 dégâts, et ici, putain, ils en veulent le castor, clairement. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui met une vulnérabilité, ça va stacker du poison, voilà, parfait. Alors, toi, tu vas utiliser ce truc-là pour booster un peu ton armure, à faute de mieux. Ensuite, tu vas mettre du poison sur ce monsieur. Toi, tu vas prendre le Vanguard pour faire un maximum de dégâts, voilà. Et tu vas prendre la charge. La cascade toxique, ça peut être vraiment hyper dévastateur. Donc lui, il va commencer à encaisser des dégâts, malheureusement. Ça va, pas grand-chose. Et il s'est barré derrière, c'est parfait. Du coup, il va rejouer 12 dégâts, gagne 5 d'armure. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le bélier. On pourrait repousser quelqu'un derrière, pourquoi pas. On a le coup, on a le balayage. Bon, du coup, c'est presque dommage que l'autre ait reculé. Si on est capable de leur mettre du saignement, ça fera encore plus efficace. Du coup, le coup reste utile, vous voyez, ne serait-ce que pour que lui attaque et mette un saignement sur lui. Et derrière, on a la hache de guerre. Donc une fois de plus, on va devoir choisir entre l'un ou l'autre. C'est bien dommage, mais... On va commencer par mettre un petit coup dessus à lui pour mettre du saignement. Le rendre, ce personnage, gagne 10 d'armure. Du coup, on va leur faire 9. Alors, c'est un test. Le cripple n'est pas forcément idéal, puisque lui, il n'a pas l'air de trop se déplacer. Ça serait sans doute plus efficace sur cela. Mais c'est vraiment pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ici, il va faire 12 dégâts et gagner 5 d'armure. Ok. On va voir que c'est celui-là. Ah, est-ce que si le moins qu'il déplace, il prend des dégâts ? Ah, bah, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Ça aurait été une bonne idée de tester ça, du coup. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ouh, on a l'espadon qui va pouvoir faire des trucs sympas. On a moyen de tirer 2 cartes. On a le second souffle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre avec toi le second souffle. Ça va nous permettre de piocher une carte. Du coup, on va pouvoir l'utiliser gratos grâce au second souffle. C'est encore mieux. Je pensais utiliser précisation gratos, mais ça, c'est encore mieux. Hop, voilà. Donc, avec lui, on aurait mis du saignement partout. Mais on aurait pas pu utiliser l'espadon. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on va faire. Après, on a encore la possibilité de tirer 2 cartes. Mais de toute façon, on jouera l'espadon, probablement. On n'a pas de pitié, également. Sauf que c'est lui qui a le moins de vitalité. C'est un peu dommage. On va utiliser l'espadon. Pour mettre du saignement partout. Donc là, vous voyez la cascade toxique. C'est la fête. On va infliger 6 de dégâts à lui. Parce que c'est toujours ça de pris. Et derrière, on va claquer ses 2 derniers points. Est-ce qu'il va se prendre des attaques ? Il va se prendre des attaques. C'est dommage de claquer ses derniers points pour ça. Parce qu'il va gagner pacifié. Donc le personnage qui joue ça, en fait, ne pourra plus jouer. Là, il va faire 8. Il n'aura plus d'armure. Il va faire 12, lui. Oh, c'est la violence. On va quand même prendre l'armure. Tant pis. Ce n'est pas idéal. On va prendre la prestigitation avec lui. Pour que lui puisse éventuellement tirer les cartes. On n'était pas censé piocher 2 cartes ? Ah, peut-être parce qu'on en avait encore. Hum, ouais, ok. Bon, bah du coup, on va faire du dégâts. Il fait quoi, lui ? Ah oui, c'est vrai, il donne de l'armure à tout le monde. Hop, on va lui faire mal. Il va crever. Ah, visiblement, il y a un problème avec la carte. Peut-être une imprécision avec le... Elle était ouf. Parce qu'on a pioché une seule carte, on a gagné 3 de prestigitation, on n'a pas eu pacifié. Hum, ouais, j'ai eu le screenshot, ça. Bon, j'ai déjà joué la carte, donc ça ne sert à rien de screenshot et le reste. À mon avis, la carte a dû être modifiée lors du dernier patch. Il y a un patch tout récent qui est sorti. Mais ça n'a pas été... Ça n'a pas été... La description n'a pas été mise à jour. Ils en veulent, hein, ils en veulent à Oakmont, hein. Bon, bah du coup, on a plein de cartes. On a la claque. Alors, comme vous me l'avez signalé, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. La claque, on peut peut-être la lancer sur quelqu'un qui est... De notre propre camp pour lui mettre une armure. Et effectivement, ce n'est pas du tout déconnant. Bon, là, en l'occurrence, Oakmont ne peut pas, mais... Est-ce qu'ils vont lui retaper dessus ? Il fait quoi, lui ? Gendis se déplace pour se mettre adjacent à l'île du rang le plus proche. Si aucun n'est dans le rang, il se déplace vers l'autre rang et il suffit 20 dégâts. D'accord. On a le soin, donc on va l'utiliser. On a une posture stable qui pourrait être intéressante. On a le trauma, également. Je ne suis pas sûr, est-ce qu'on a de quoi tuer quelqu'un ? Là, on va faire... Lui va utiliser ça. La vitalité de la cible est égale ou supérieure. Ah non, malheureusement, même avec le dégâts qu'il a pris, il ne peut pas l'utiliser. Et nos alliés, pour le coup, sont plus costauds. Donc on ne va pas pouvoir utiliser ça. Par contre, on va pouvoir utiliser ça. Et on va pouvoir utiliser ça dans la foulée pour mettre un maximum de stack de saignements. On va faire une charge sur lui. Voilà, hop. Ensuite, on lui met la ruée. Un saignement. Un autre saignement. Un autre saignement. Parfait. Et on va le mettre à l'abri. Voilà. Ensuite, toi, du coup, tu utiliseras ça. Pour soigner Aukmunt. Voilà, 48. Nickel. On va mettre du poison. Un trauma. La claque, on a dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser. On va mettre du poison sur lui. Et un trauma, vu que c'est probablement lui qui va crever le plus vite. Et du coup, on va prendre la posture stable avec lui. Et on est parti pour se faire un max de paration. Il faut que j'essaie de penser à tuer les gens avec lui pour profiter de sa soif de sang. Alors, on a plein de replis. On a le pas de pitié. On a la rupture artérielle. Alors, ce que j'ai bien envie de faire, c'est de finir celui-là. Bon, il va crever du saignement, mais de le finir pour pouvoir profiter du bonus de soif de sang. Comme ça, derrière, on pourra mettre la blessure purulente et pas de pitié sur lui. Mais si on lui met un peu de sang avant, ça se fera le taf. Ouais, c'est dommage de gâcher ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Ils vont attaquer lui et lui. Ok, donc, ça va bien se passer. Non, on va quand même la jouer plus intelligent. Avec une petite vulnérabilité, là, ça l'aurait fait. On va quand même utiliser la rupture artérielle sur lui. On va le finir. Hop, et on monte à 60 PV, du coup. On va utiliser pas de pitié avec lui pour gagner de la... Enfin, gagner du calme du saignement. Il est vulnérable, il a poisonné bien. Et toi, tu vas booster encore un peu ton armure au casou. Voilà. Les replis ne nous servent à rien dans le contexte. Le recrame de la volonté, il va jamais passer notre armure, lui. Alors, l'armure lourde est presque pas utile sur lui avec le bastion. Alors, on a de nouveau de quoi lui remettre un max de poison. On a un coup standard, on a un espadon. Bah, oui, du coup, ça plus ça. On va faire 12 et 12. Ah, ça va être trop. Donc on va commencer avec 12. Hop, et on va le finir avec lui. Il fait 10 avec son dégât d'armes, donc... Plus le vulnérable. Comme ça, il gagne encore un peu de soif de sang. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais... Voilà, pas très grave. Alors, un coup de pied. Non, ça c'est naze, surtout au prix que ça coûte. Alors, gagner autant d'armure que le total d'armure des personnages adjacents sur le même rang. Pour l'instant, on n'a personne qui est adjacent, donc non. Donc le feu rageur, toujours efficace le feu rageur. Et on arrive à un croisement. On peut dropper les gardes en repos et on aura un combat derrière, normalement. Ça pourrait nous faire mettre un combat de plus avant d'arriver au croisement. On va faire ça. Hop là. Donc ça, quand 11, on a un croisement. Un chevalier de los, carrément. Qu'est-ce qu'il a de beau. Armure de plate magnifique. Au début du combat, ce personnage gagne 100 d'armure. D'autant que son armure est au-dessus de 60, tous les cumuls de 5 mois qu'il subit sont transformés en vulnérabilité. Très bien. A côté, c'est des gardes des troupiers de lambda. Il a furie en plus, ce monsieur. Et qu'est-ce qu'il fait comme attaque ? Inflige 15 de dégâts au rang ennemi. Vise de préférence le rang avant. Gagne 10 d'armure par ennemi touché. D'accord. On est sur un mec bien bien sympathique. Alors, on a une rupture artérielle qui ne nous sert à rien. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dropper avec lui. Et en échange, on va utiliser Furrageur. Comme ça, on a la charge. Toujours ça de pris. Ici, on va prendre la prestigie d'initiation. Ok, on a une frappe profonde qui ne nous sert pas à grand-chose. Alors, on va essayer de faire tomber le troupier, les troupiers. Allez, c'est parti. Oui, ça lui a mis, c'est vrai que ça lui met des stacks de vulnérabilité. Donc peut-être plutôt, dès qu'on lui en met une, se concentrer sur lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Si il inflige 15 dégâts, si l'adversaire a plus de 40 d'armure, applique 6 de saignement. Eh ben, on est juste pile poil comme il faut. On va donc faire attention à ne pas gagner de l'armure. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le boue empoisonné, on a une avant-garde, on a pas de pitié de nouveau. On a un bélier, ça peut être pas mal pour, par exemple, reculer lui derrière et s'occuper des péons. On a également du saignement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'espadon, ça va mettre une vulnérabilité sur lui. Derrière, on va pouvoir le taper avec le bélier. Et l'avant-garde, probablement. Et ensuite, on s'occupera des péons devant. Ouais, on va faire ça. On aura 40 d'armure, du coup, le prochain coup, probablement. Il nous attaque qui là ? Non, il nous attaque là, avec 8. On va peut-être plutôt repousser un des autres cons, du coup. Ouais, on va faire ça. Lui, on va le garder devant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est... Il va mettre direct un coup comme ça. C'est tant qu'il a combien d'armure ? Tant que son armure est au-dessus de 60. Ok, donc ça diminue doucement. Toi, tu vas repousser ce con là derrière, s'il te plaît. Voilà. Et tu vas mettre du poison sur sa tronche. Et tu vas probablement prendre une petite armure aussi. Ensuite, pas de pitié sur lui. On continue de lui mettre du saignement. Alors, le bandage... Ça coûte rien, donc on va le faire. On va booster l'armure du castor. Et on va profiter du vulnérable pour essayer de lui faire un peu mal. J'avais pas vu qu'il tapait derrière, en fait. Je pensais qu'il tapait le rond. Bon, bah, du coup, raison de plus. Il n'aura certainement pas 40 d'armure. Je pense qu'une armure lourde est vraiment pas utile pour lui. Ah, on a la cascade toxique. Pas mal, ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se déplacer, donc il va certainement revenir devant. On a notre H de guerre, qui malheureusement n'est pas utile. Puisque lui, on casse pas d'armure. Et lui, si on casse d'armure, il n'y a personne d'adjacent. Par contre, on a un trauma. Alors, est-ce qu'avec un trauma, on pourrait buter celui-là ? Et là, ça met à toute l'équipe, donc pas sur le rang. On a la cascade toxique. On a l'épée. Je pense que si on a l'âge de guerre, ça fait 11. 11 et 18, ouais, on peut le tuer, lui. Avec juste nos armes. Ce qui veut dire qu'on peut mettre la cascade toxique sur lui. En plus, il a la furie, donc ça va très bien matcher. On va faire ça tout de suite. Derrière, on lui met... Ça. Cette fois, je l'ai fait dans le bon sens. Du coup, la cascade toxique commence déjà à agir. Donc, toi, tu vas faire un trauma sur celui-là. Et toi, tu vas utiliser tes 4 points pour l'uté. Voilà. Vulnérable, cascade toxique. Parfait. Lui, il fait quoi ? Il faut dire, avec l'ennemi, avec le plus d'armure et duplique son armure, il gagne 6 de charge. De truc vert. On ne sait pas ce que c'est. Le truc vert. On va monter notre armure ici et on va prendre ça. On va faire le double de dégâts parce qu'il est déjà vulnérable. 25 de dégâts, c'est propre. Maintenant, on va pouvoir commencer à le faire saigner. Ok, ils sont bien revenus sur le premier rang. Donc, il va nous voler notre 56 d'armure. Donc là, il y aurait éventuellement la possibilité de péter notre propre armure. Si on voulait. Pour que son armure soit moins forte. Est-ce que c'est bien utile ? Je ne suis pas sûr. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va profiter qu'il soit en dessous de 60 pour lui mettre du saignement. Et comme ça, derrière, on va pouvoir lui mettre critplode. Sachant que toujours pareil, ce serait probablement plus intéressant sur lui vu qu'il bouge. Mais on va essayer de faire bouger celui-là. Hop. Hop. On peut lui mettre une claque. Ça va continuer de lui stacker du saignement. Il n'a plus d'armure, donc il va en revoler. Mais, c'est comme ça. On a un feu rageur et un coup. Ainsi qu'un pas de pitié. On va utiliser le feu rageur. Il faut que je clique sur la carte pour valider, pardon. Derrière, on va utiliser le coup sur... Celui-là, on continue. Parce que chaque fois qu'on lui met du saignement, ça lui rajoute une stack de poison. Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être... Si j'avais fait le pas de pitié avant, j'aurais mis du saignement gratuitement. Et derrière, avec la vague de dégâts, j'aurais mis des crippled à tous les deux. Enfin, des estropiés à tous les deux. C'est important de réfléchir. Hop, hop, cascade toxique, c'est la teuf. 34 de dégâts. Ça ne va pas durer longtemps, 156 d'armure. Il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète pas trop. Alors, on a un repli. Une posture stratégique... Enfin, une posture stable, pardon. Équipe de choc, une ruée. On n'a pas grand-chose pour faire des dégâts, ce tour-là. Ici, il va faire quoi ? 20 dégâts, gagné 13 d'armure. Et lui... Il se déplace. Pour se mettre adjacent à l'héderan le plus proche. Peut-être qu'il ne va pas se déplacer. Ou alors, il va se déplacer là, tu sais la dire. On va commencer par lui mettre une blessure purulente. Parce que ses cadeaux, ça fait du poison. Ensuite, toi, tu vas prendre l'équipe de choc. Ça, tu as un de charge. Derrière. Hop. Le saignement, cascade toxique. Et puis les surpurulentes, cascade toxique. Le saignement, surpurulentes, cascade toxique. Et hop. 53 stacks de poison, ça va défoncer son armure. Après, le repli... Non, pas utile. Par contre, la posture stable, ça pourrait permettre de booster un peu l'armure de notre ami ici. On va garder notre volonté pour l'instant. On n'a pas besoin d'esquiver un coup badass. Voilà. La petite charge des familles. Et à chaque fois qu'il gagne sa charge et tout, ça lui met de la... Ça lui met la cascade toxique et tout. Enfin, c'est vraiment... Cette compétence est hyper puissante. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est vraiment ultra costaude. Ah, là, on pourrait le repousser et en plus... Ah non, c'est pas non, je me confonds. C'est second souffle, c'est pas repousser. Je pensais le repousser et du coup activer le estropié. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de garder un peu de volonté. C'est parce qu'on a une compétence de soin qui vous coûte de la volonté. Donc ça peut être utile de la garder. Ici, il va faire quoi ? Matre a 15 dégâts, si il y a plus de 40 d'armure, 6. Ah, attention, il va péter notre armure. On va peut-être utiliser ça. On a un second souffle. Après, je vais piocher une carte. Ok, on gagne un... Un vanguard bidon. Il va nous attaquer, mais on s'en fout. Il est un peu blessé, mais c'est pas fou. Lui, il va prendre combien ? 68, 15... Oh, il va crever lui. Oui, donc il faut qu'on se concentre sur celui-là. En même temps, on n'a qu'une compétence d'attaque. Donc allons-y. L'équipe de choc. On va prendre. Et toi, tu vas prendre un en garde. Boum ! 68 de poison dans ta tronche. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Une frappe standard. Standard, classique. Pas de stress. On va commencer par ça. Hop, je vais mettre du saignement. Après, on va mettre ça. Pouf. Et on va le finir avec un petit tir à l'arc. Voilà. Parfait ! On a un niveau en plus, c'est cool. Alors, infligez dégâts d'armes. Et on applique un d'accablement. Si on a deux armes, on met plus un d'accablement. Ça, c'est cool, ça. Gagner dix dégâts si elle meurt, gagner deux d'endurance. Ou on inflige six de dégâts à toute la rangée. Ah, j'hésite entre ces deux-là. Parce que l'accablement, c'est quand même pas mal. Ça a changé, ça c'est pareil. Il y a plein plein de manières de gérer les statuts. Ce statut-là, on voit que pour chaque cumul, il supplie 25% de dégâts supplémentaires. Mais ça disparaît au début du tour. Ce qui veut dire qu'il faut l'utiliser vraiment au tout début du tour, avant de faire aucune autre attaque. Alors que ça, ça ne coûte pas grand-chose et ça peut nous permettre de mettre du saignement massif. Je pense qu'on va plutôt prendre ça. Et on a un niveau avec dégâts qu'on va faire en speed, avant d'arrêter l'épisode. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? La ténacité, il a le miasme. Gagner miasme, à chaque fois que vous tirez une carte supplémentaire, infliger un de poison en ennemi élettoire, bannissez cette carte. Ok. Ou alors, déplacer ou échanger de position deux fois. Ou alors, ça c'est pas mal, mais c'est quand même très cher. Et on a quelques compétences pour... On a quelques compétences de... comment ça s'appelle ? De tirage de cartes, mais pas tant que ça au final. La ténacité est pas ouf. Honnêtement, c'est un peu de la merde, ce truc. Je ne sais pas ce que ça fait si j'abandonne. Est-ce que je pourrais en choisir trois autres prochains niveaux ? Je ne suis pas sûr. Bon, on va quand même prendre ça, parce qu'avoir la possibilité d'enlever du saignement, ça peut quand même être pas mal à terme. Et donc, on a le croisement partout. Et sur ce croisement, on va arrêter l'épisode-là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on va essayer de terminer ça. Enfin, en tout cas, au moins, cette ruelle-là. Lors du prochain épisode, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.